ah oui c'est la version écrite d'eau bien sûr si je mets à quelqu'un on l'entend ou pas oui oui on l'entend est-ce que vous voulez ouvrir les rideaux là pour avoir un peu mais on peut tout régler tout comme on veut je veux dire c'est extraordinaire c'est la maîtrise totale de l'environnement voilà vous remarquez que nous sommes en train donc pour les zoomeurs et les zoomeuses et les youtubeurs et les youtubeuse nous sommes juste en train de faire les derniers réglages pour que tout le monde se sente le plus confortable possible en présentiel vous vous êtes déjà confortable vous êtes chez vous donc c'est parfait ça c'est un peu trop bas pour l'image là ça va pas le faire là on est bien comme ça on a la bonne température la bonne image la bonne lumière tout va bien voilà maintenant il va falloir avoir le bon esprit voilà c'est les conditions intérieures maintenant est-ce que les conditions extérieures sont favorables aux conditions intérieures c'est toute la question donc bienvenue à toutes et tous merci beaucoup d'être là pour cette pratique donc voilà on a passé notre demi-heure de récitation de l'appel au lama de loin ça nous voilà ça nous met ça nous prépare ça nous dispose mais tout nous dispose aussi la lumière l'environnement les conditions extérieures sont forcément importantes en tibétain on parle de cela comme doudze les wempa doudze les wempa ça veut dire se retirer des activités distrayantes ça veut dire se mettre en retrait on parle de wempa la tenpa ça veut dire s'en remettre à la solitude alors se remettre à la solitude souvent j'ai entendu la matanzang dian 10 ans ben de nos jours la solitude c'est être tranquille dans sa chambre c'est il n'y a pas besoin d'aller dans le fond d'une montagne et je pense qu'on est exactement dans cette situation on est là au coeur de la ville mais on est au coeur de nos vies quel que soit l'endroit où l'on se trouve et tout simplement ben voilà se placer dans un moment comme celui ci est déjà se placer en retrait des activités distrayantes ça a son sens parce qu'en fait on est naturellement agité par tout ce qui nous agite ça c'est logique on a plein de choses à faire plein de choses à voir plein de choses à penser et tout à coup on prend un moment dans la journée où on va laisser ça de côté et d'ailleurs c'est c'est intéressant de placer comme intention dès le départ de se dire que durant ce temps je laisse de côté volontairement tout ce qui me préoccupe on a forcément des choses qui nous préoccupent plus ou moins évidemment mais on a des choses donc on peut très bien décider que là ce moment là est un moment de retraite clairement c'est un moment voilà où l'on s'adonne uniquement à cela ok ça c'est le retrait du corps en fait mais le retrait du corps c'est aussi le retrait de l'esprit ce qu'on peut aussi rajouter et surtout c'est un rappel c'est du coup la posture du corps à la posture de l'esprit on parle de cette posture du corps comme étant l'observation de la posture physique alors maintenant faut être souple par rapport aux indications traditionnelles parce qu'elle n'est pas si évidente à tenir si on veut rester vraiment dans le droit fil de ce qui est indiqué mais à partir du moment où on est dans une position tenue que ce soit assis sur une chaise assis par terre sur un coussin ou n'importe mais dans une position tenue ça on peut dire que le principal est atteint avec peut-être le point un point précis sur la colonne vertébrale faire en sorte que nous ayons la colonne vertébrale bien droite ça c'est vraiment droit comme une flèche comme on dit dans les textes on parle des épaules ouvertes comme les épaules d'un retour alors on n'a peut-être pas l'image mais les épaules d'un retour c'est des épaules en arrière ça veut pas ça veut donc dire qu'on évite d'être voûté en fait c'est simplement la tenue droite avec la colonne vertébrale et les épaules ouvertes ça facilite la circulation des souffles et énergie interne ce qui permet de stabiliser naturellement l'esprit dans certains textes on va aller jusqu'à dire que la la parfaite tenue c'est la parfaite tenue de l'esprit c'est à dire qu'il y a une incidence complète entre l'une et l'autre avec même carrément des explications sur le rééquilibrage pourrait-on dire ou la réharmonisation des souffles internes et qui sont liées à toutes les facultés fonctionnelles du corps on va pas rentrer dans ces détails là ça c'est pour la posture du corps la posture de l'esprit souvent elle est résumée en trois points la posture de l'esprit c'est ni revenir au passé pas anticiper le futur et même ne pas chercher à saisir le présent c'est intéressant parce qu'en fait l'indication ne pas c'est presque comme une manière de dire est ce qu'en fait c'est le cas c'est à dire est ce qu'en fait je suis dans le passé est ce que je suis pris par des pensées qui concerne le futur est ce que je suis pris dans des pensées qui concerne le présent donc l'idée ne pas c'est pas une interdiction ça servirait évidemment à rien mais c'est plutôt un conseil en disant si l'on se voit partir dans dans un ressassement pourrait-on dire du passé ou si l'on voit son voit on se voit partir dans une anticipation du futur l'indication est là pour nous dire en fait non je peux laisser ça de côté ce qui fait partie aussi de l'idée d'être en retrait je peux laisser ça de côté et revenir simplement à l'instantanéité l'instantanéité est un peu différente que le présent parce que le présent on peut se l'imaginer on peut très bien vouloir être dans le présent c'est très bien pourquoi pas mais disons on veut encore être quelque part alors que l'instantanéité c'est plutôt la présence tout simplement mais la présence c'est pas le présent la présence c'est juste le fait d'être présent à cela qui se produit mais ce cela qui se produit c'est quelque expérience que ce soit et ça c'est vraiment très important comme indication parce que justement cela se produit il peut y avoir des pensées liées au passé au futur au présent n'importe évidemment mais c'est juste une production de phénomènes mentaux c'est une pensée qui surgit pas plus si on laisse cela être tel que c'est alors dans ce cas on cultive la présence sinon on s'engage dans l'interaction avec l'objet qu'il soit mental ou qu'il soit sensoriel et dès lors qu'on s'engage dans une interaction forcément il va y avoir une envie de le prendre de le saisir de le juger etc et on est parti dans une construction on peut se souvenir d'une chose très importante c'est qu'en fait il ya deux types de voile un voile subtil qui nous amène à concevoir que nous sommes un jeu existant réellement existant et un voile plus grossier qui est le voile des émotions perturbatrices c'est à dire des attitudes toxiques en fait qui va en fait contribuer à solidifier cette idée d'un jeu la pratique méditative elle va nous permettre de déconstruire tout simplement mais déconstruire pas à coups de masse mais déconstruire de manière très fine et subtile simplement du fait de la présence en fait c'est à dire se rendre compte du jeu illusoire et c'est ça la déconstruction à partir du moment où l'on peut observer alors avec un sourire en coin pourquoi pas ça c'est comme on veut mais où on peut observer le jeu illusoire il ya quelque chose qui forcément se dénouille est forcément quelque chose qui se désolidifie et entre autres la pratique méditative en permettant cette présence ça va nous permettre justement d'être présent à ce jeu qui se déroule et aux interactions qui vont se créer à partir du moment où quelque chose se déroule donc voilà et cultiver la présence ben c'est presque très simple en tout cas dans les termes il suffit d'être donc présent à cela qui se manifeste tout simplement dans les termes c'est simple à partir de cette indication on peut juste s'observer si tout à coup nous sommes en train de d'attraper quelque chose et si nous sommes en train de partir plus loin que cette seule présence une présence attentive c'est vraiment comme il ya toutes ces images au bord du dans une forêt au bord d'un lac n'importe mais c'est donc juste présence à l'éventuel bruissement dans les branches voilà mais pour le repérer il faut être totalement présent c'est à dire totalement là mais totalement là pas trop à l'intérieur pas trop à l'extérieur juste là présent à l'intérieur et présent à l'extérieur en fait du coup il n'y a pas tellement de différence quoi voilà c'est des petites indications ok on va commencer par une prise de refuge développement de l'esprit d'aveille puis ensuite on rentre dans le moment méditatif oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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